Bonjour tout le monde et bienvenue à nouveau sur Maladren, enfin je dis à nouveau pour ceux qui ont vu les tests de vidéos que j'ai fait avant. C'est la toute première vidéo qu'on va faire pour Maladren, je viens de la faire en anglais, je la fais également en français. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous verrez ma tête sur les prochaines vidéos, parce que là on va faire de l'unboxing, donc on va se concentrer sur la table, mais je ne suis pas loin. Donc moi c'est William, mais c'est DocFX sur Net, on se reverra, on aura le temps d'en reparler. Je fais des tests de vidéos là pour l'instant, et j'ai envie de tester un peu, de parler de l'unboxing de Live and Deck Born of the Gods. J'ai avec moi aussi les packs d'intro, je ne vais pas faire des heures sur les packs d'intro, vous savez que les packs d'intro, si vous ne le savez pas, c'est fait pour les gens qui veulent vraiment débuter pour la première fois à Magic. Il n'y a pas grand chose à dire sur les packs d'intro, il y en a toujours à peu près, je crois, normalement 5, parce que ça représente les 5 couleurs. Pour une couleur unique, parce que c'est des deck monocolors, ou des associations de couleurs, c'est souvent pour les personnes qui se lancent dans Magic, ou qui n'ont pas joué depuis très très longtemps à Magic, qui veulent absolument juste s'y remettre pour tester, ça ne coûte vraiment pas cher, ça vaut le coup d'essayer, il n'y a pas des cartes énormissimes à choper dedans, mais c'est très intéressant parce que ça permet aux gens qui débutent Magic d'apprendre un peu les mécanismes de base. Ça contient très souvent, vous voyez ici par exemple le tribut, les mécanismes de base de l'édition qui viennent de sortir en dernier, donc du coup ça va se familiariser avec ce qui vient d'être récemment joué, qui risque d'être joué pendant les mois d'après. Les packs d'intro, donc de très très bons petits trucs, qui ne coûtent vraiment pas si cher que ça pour tester Magic. Magic, souvent ça va être plutôt une affinité que vous allez avoir avec la couleur, ou avec le nom du pack, le nom des dieux, ici en haut. Ça peut être une question d'envie tout simplement, si vous êtes parent, vous avez des enfants qui s'y mettent et qui veulent tester Magic. Je pense que c'est un très bon produit pour essayer de commencer, ça permet aussi de se familiariser avec le jeu, avec ses mécanismes, il y a tout ce qu'il faut dedans, de quoi apprendre, les règles de base, etc. Et aujourd'hui, donc, on va se focusser un peu plus sur le pack d'event, le deck d'event. A chaque fois, donc, il y a une sion qui sort, il y a un deck d'event qui est au moins un deck d'event, toujours un normalement, qui est fait après, qui est un deck prêt à jouer, complet, destiné au standard, donc valable en standard, qui contient 60 cartes plus 15 cartes de side, et qui, généralement, est d'une qualité légèrement quand même supérieure aux intro packs. Le prix de vente, je ne sais plus exactement combien c'est, je crois que c'est 20 ou 25 euros, je ne sais plus, quelque chose comme ça, c'est à peu près le... c'est pas le double pour un de ceux-là. Il y a des vraies cartes dedans, et je trouvais que ça valait le coup de parler de celui-là. Il contient toujours la même chose, la deck box, qui brille, qui est jolie, qui est faite avec, qui est d'une qualité très sain, mais c'est pas fait pour ça non plus, une deck box en carton, ça permet au moins de le ranger. Vous avez toujours le petit deck qui va avec, avec le symbole de l'édition qui vient de sortir, interdire, en l'occurrence, Création Divine, Born of the Gods. Vous avez toujours les deux, je l'ai déjà de boxé tout à l'heure, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas tout qui est encore sous-scellé, sinon tout ça s'est scellé bien proprement. Vous avez les règles de jeu, les mécanismes de base, comment fonctionne Magic, etc. C'est aussi destiné aux gens qui débutent pas beaucoup, quand même. C'est des gens qui ont débuté déjà, et qui veulent plutôt se lancer dans le jeu en standard, et qui veulent essayer de faire quelques tournois avec. Le deck est franchement presque bon pour jouer en standard, tel quel. Il y a besoin quand même de rajouter des choses, mais c'est vrai que si vous êtes avec d'autres joueurs qui viennent de débuter aussi, c'est tout à fait honnête. Donc dedans, vous avez les cartes habituelles, le séparateur, les cartes de side, il y en a toujours 15. Vous avez donc, c'est un deck mono-noir, donc que des cartes noires, exclusivement des cartes noires, et encore des cartes noires, et sinon il y a des cartes noires. Et quelques cartes noires, vous avez 23 ou 24, je ne sais plus exactement, marées dedans, je n'ai pas envie de les compter, il y en a un paquet. Il y a évidemment possibilité de jouer des terrains non-bass, des terrains un petit peu spéciaux dans le format. Pour ceux qui viendraient de Terros et de Création Divine, il y a les fameux land avec la capacité Scray, qui permet de regarder la carte du top deck, de regarder juste si elle ne vous vaut pas, de laisser dessus ou dessous. Une bonne vieille capacité magique qui a déjà quelques années maintenant. Et évidemment, ça ne vaut pas rien, donc il n'y en a pas là-dedans, il pourrait y en avoir. C'est une des rares cartes qui est jouée dans Monoblack, parce que c'est inspiré d'un deck du format standard, c'est deck d'event. C'est aussi dépourvu de Mute Cavo, Mute Cavo qui est un terrain qui en plus vaut assez cher ces derniers temps, qui est très efficace en standard, qui est très joué, qui est un petit peu moderne, vous l'avez vu aussi il n'y a pas longtemps. Il n'y en a pas dedans, mais il pourrait y en avoir. On ne va pas tout avoir non plus. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Vous avez un paquet de nouvelles cartes, en fait. Je vais commencer par celles qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, finir par celles qui en ont le plus, je pense. Alors, celle-là, c'est une petite exception, je pense qu'elle n'a pas d'intérêt, mais on peut en avoir. C'est le cycle des Faited quelque chose, des 5 sorts que vous pouvez jouer en éphémère ou en rituel, si vous les jouez pendant votre tour, mais en gros, souvent, vu ce qu'ils font, ça veut presque dire en rituel. C'est pas la même chose, mais on s'en rapproche. Donc, vous avez Scry 2, en fait, Regarde 2 dessus, c'est pas si mal que ça. Le blanc est vraiment très intéressant, le vert est pas mal, le rouge, à mon avis, il mérite d'exister. Je ne suis pas très fan du bleu, mais il existe aussi. Les 5 spells sont rares et ils sont plutôt pas mal à jouer, en fait. Donc, celui-là, bon, ça n'a pas grand-chose à faire là-dedans, mais cette carte n'est pas complètement idiote. Vous avez des choses qu'il faut absolument avoir piquées en du format limité. On ne va pas trop passer dessus. Vous avez ça, vous avez les héros tourmentés. Vous avez les dons d'Orzova aussi, qui est une très très bonne aura, ce qui est rare, parce que c'est pas toujours qu'elle bonne aura, mais en limité, c'est vraiment intéressant. En standard, je ne suis pas sûr, c'est pas une utilité géniale. Vous avez l'émissaire d'Erebos, qui est vraiment, vraiment excellent à prendre, pour ceux qui draftent beaucoup, et qui font quelques sélés. Vous savez que normalement, c'est quand même une carte qui est assez réputée. Sur net, c'est rare que les gens qui font des deck-tech ou qui font des vidéos de draft, vous ne disent pas, quand même, cette carte, j'ai envie de la prendre en premier. Idem pour les 3 fanatiques de Mogis que vous avez dedans. Les fanatiques de Mogis sont exactement du même ordre de pick, parce que c'est vraiment intéressant d'avoir une bête qui, pour pas cher, est déjà de deux, qui en plus donne la sériété et l'intimidation à un certain nombre de créatures en faisant votre dévotion. C'est-à-dire, au moins à lui, au pire aux autres. La bestselle d'écrit, dont j'ai oublié le nom en français, parce que le deck est en anglais, mais qui double les manes à noir. J'ai vu quelques decks qui jouaient ça récemment, pourquoi pas, ça a un mécanisme intéressant. Ça a double les manes à noir que produisent vos marées, ça a le mérite d'exister. Vous avez tout un tas de trucs. Vous avez le Nécro, qui a été joué en standard aussi, qui est un peu testé ces temps-ci, parce que la carte a le mérite d'exister, c'est pas mal du tout aussi, qui met des deux-deux. Vous avez un tas de cartes, en fait, les Shredfreak, dont je payais le nom en français, mais on s'en fiche, et les Kectoragdos, qui sont tous les deux x4 dedans, qui orientent quand même vachement plus le deck sur quelque chose d'agressif et de rapide, alors que les versions monoblack, que vous trouvez en standard, sont plutôt orientées contrôle, parce qu'elles ont beaucoup de cartes de gestion, beaucoup de cartes de suivi de tout ça. Et donc là, vous avez un paquet de cartes après, ensuite, que moi je trouve vraiment intéressante, et qui justifie, je pense, l'achat du pack, surtout si vous ne les avez pas. D'abord, vous avez ce qu'on appelle des spots removal, des trucs qui suppriment des choses sur un élément donné du board. Vous avez ces trois Doomblades, ces deux prix ultimes, Ultimate Price, et vous avez un Heuzenfall, une chute du héros, qui se balade là, voilà. Ces trois-là sont super joués en standard. Super joués, ça veut dire qu'on les trouve de manière vraiment récurrente, ça veut dire qu'on les trouve partout, ça veut dire qu'on les trouve quand même pas mal. Celui-là a le mérite d'exister, parce que chute du héros, vous le savez, c'est une des premières cartes magiques en nombre, il y en a à peu près 20 000 différentes aujourd'hui, qui a cette capacité de détruire en éphémère un Plainsboker, un Arpenteur. C'est une des rares cartes qu'elle est encore capable de le faire, il n'y en a pas beaucoup, il y a évidemment les sueurs que vous pouvez rediriger sur l'Arpenteur, mais c'est un des premiers anti-Arpenteur, on sort, qui existe, c'est qu'il y a Dreadbor, qui existe dans le format, en rouge et en noir, qui fait la même chose en rituel, exactement. Et ça, c'est une carte très en vue, parce qu'elle est indispensable au Monoblac, parce que Monoblac, c'est un des meilleurs spells qu'il ait à jouer. C'est aussi joué dans quelques decks de contrôle, c'est aussi joué dans le dock deck à côté. C'est une carte qui a beaucoup, beaucoup été jouée dans le format, qui est un petit peu mise de côté, mais pas pour longtemps, c'est ainsi, qui a le mérite de vraiment permettre de sortir à peu près pas mal de situations. Doomblade et Preultime, Ultimate Price, qui ont l'avantage de chacune gérer des choses que l'autre ne gérait pas. Doomblade a été ultra joué pendant très longtemps, quelques années, un petit peu abandonnées aujourd'hui, parce que, justement, il y a des decks mono-noirs, et des decks mono-noirs, quand on détruit une carture non-noir, à part leur casser leur mue de caveau, ça ne va pas servir à grand-chose. Et vous avez les prix ultimes, l'Ultimate Price, dont la vocation principale avec Doomblade est d'exploser, comme ça aussi d'ailleurs, les dragons, vous savez, les dragons 4x4 célérité, les dragons Storm Breath Dragon, qui ont la protection contre le blanc, qui peut devenir monstrueux, et vous tuez quasiment en un tour. Il n'y a pas que ça, évidemment, dans le format, mais c'est une des cibles les plus en vue, les plus à regarder, parce que c'est celle qui risque de vous faire perdre la partie sans que vous voulez y venir. Avec ça, vous avez un Héros du Tourment. Héros du Tourment, qui est une carte qui n'a pas l'air d'être énorme, comme ça, et qui commence tout doucement à avoir quelques gens qui la jouent, parce que c'est pas idiot, en fait. Ça reste une 3-3 vol pour 3, ça peut rester un boost en bistot, en fait, avec la grâce, en français, pour pas cher, pour 5, d'en donner plus 3, plus 3, elle vole. Le fait de perdre un point de vie à l'entretien, c'est franchement pas un inconvénient énorme, et la carte a le mérite d'exister, parce que, mine de rien, elle met une certaine forme de pression. Vous avez les trucs incontournables qu'il faut jouer dans Monoblack, qu'il faut jouer toujours x4. Vous avez un des Secration Demon, démon profanateur, je crois, que tout le monde connaît, qui est une des cartes que vous trouverez très 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 souvent, tout le temps x4 dans le standard, qui est une bête absolument énorme. Ça fait longtemps depuis World Break qu'on n'avait pas vu une bête comme ça, qui coûtait 2 noirs 2 incolores et qui était une 6-6 vol. Et celle-là, elle n'a pas d'inconvénients, elle a juste un avantage assez énorme, c'est que si un adversaire ne veut pas que ça l'attaque au début de chaque combat, ou pour une raison qu'il regarde d'ailleurs, c'est pas obligé que ça soit beaucoup de tac-tac, mais il peut sacrifier une créature et du coup, il se retrouve engagé avec un marqueur plus 1-plus 1. Donc en gros, de toute façon, ça, ça gère le board, ça gère le champ de bataille de manière assez hallucinante. Et il faut effectivement beaucoup de Blast pour le toucher, et Doom Blade ne le tue pas, il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont sympas. Il y a aussi les Pac-Rats, les vieilles meutes d'orak qu'on vient de retrouver dans Ravnica, que Gnus Codvarga, ça qualifie il n'y a pas assez longtemps dans ses vidéos de Channel Fireball comme étant une des cartes les plus sleepers, c'est-à-dire les cartes qui étaient restées derrière tout, qu'on n'avait pas vu venir parce qu'elles étaient bien, mais on n'avait pas lu, on n'avait pas eu une lecture de la carte qui était assez poussée pour dire finalement que ça peut être énorme. Et même dans un deck qui pourtant pioche un petit peu, on verra après tout à l'heure juste pour ça, mais ça a l'air tout bête et ça a l'air mauvais parce qu'il faut vraiment se défausser des cartes ce qui en général fait plaisir à personne dans Magic et pourtant Pac-Rats c'est une carte absolument énorme. Il faut les choper et vous êtes quasi obligés quasi de récupérer ça pour jouer Mononore aujourd'hui, c'est vraiment intéressant Pac-Rats. Vous avez l'agent qui fait sacrifier des créatures à l'adversaire, c'est un des rares moteurs de sacrifice avec ce que je montrais tout à l'heure aussi dans le format, ça n'aura autant de sacrifice qui est quand même en plus une carte qui permet de maintenir une certaine forme de pression, c'est quand même une 3-2 contact mortel pour 3, sachant qu'il y a le pistol genre de truc là dans le deck qui est absolument énorme qui risque de finir. Et vous avez Fleubillère, Balblight qui est également présent x2 dans le deck qui est une des encos à trouver absolument dans Création Divine. Il n'y en a pas énormément mais c'est la meilleure. Elle a été beaucoup pointée du doigt parce que comme Echoing Throof Vérité Résonante comme ça, c'est des cartes que vous voulez absolument avoir par exemple pour du moderne au cas où ça s'impose puisque c'est des formats où il y a beaucoup beaucoup de fois les mêmes cartes qui vont être jouées et où le board peut être rempli très vite avec des créatures qui ont le même nom. À l'heure actuelle, ça a deux cibles principales by Blight, enfin Fleubillère, les jetons d'Elspeth puisqu'elle les prend 3x3, Elspeth, championne du soleil, l'arpenteur. Le deuxième target, je pense qu'au niveau des noms et la proportion que vous allez trouver, c'est aussi Xenagos qui vous met des satires à tous les tours. Je vous rappelle que les tokens ont le nom de ce qu'ils sont en fait donc du coup, vous tuez tous les satires d'un coup tant que vous pouvez les cibler que Domirad n'est pas passé par là, c'est l'essentiel. Donc voilà, ça c'est une très bonne carte, c'est un très bon spot removal mais on en a presque trop dans le format avec ceux-là, ça fait énormément de choses à faire, énormément de choses à jouer. Je ne m'attarde pas vraiment sur le side, c'est assez basique parce que ce n'est pas là que vous trouvez les meilleurs sides du monde mais c'est vrai que c'est intéressant. Il y a encore deux Dondorzova dont j'en ai parlé tout à l'heure, ce n'est pas une carte exceptionnelle, ça ne vous servira pas à grand-chose. C'est vrai que si vous jouez contre un deck rouge vert monstre qui n'a pas d'anti-bête et dont on n'en a pas forcément besoin d'ailleurs d'habitude mais que vous arrivez à avoir ça et que vous mettez un Dondorzova dessus, très vite, ça peut faire une créature qui est assez intéressante. Vous avez des bâtons, des Staff of Death Magus mais qui ne servent vraiment à rien. Il y a les Farikasquurs, la guérison de Farika qui est une carte qui est vraiment très sympathique parce que malgré tout le deck est un petit peu contrôle et certains decks vraiment en gros peuvent aller très très vite pour vous rentrer dedans, pour les premiers tours, les trois premiers tours sont toujours très fatidiques. Vous n'avez pas grand-chose à jouer dans celui-là que vous avez mais dans les decks mono-black vous avez beaucoup de discards mais pas grand-chose d'autre. Les Farikasquurs c'est vraiment intéressant parce que ça permet de jouer contre des decks qui jouent des petites bêtes. Ça permet de jouer contre Monored, c'est typiquement la 2-2 de Monored que vous êtes partout qui a la célérité, l'initiative. Vous avez envie de la charcuter à chaque fois et Farikasquurs est un petit peu là pour ça. Donc c'est une très bonne carte. Vous avez les Durace, les contraintes x4 qui sont évidentes dans un side ou dans un main deck parfois même de mono-black parce que c'est vraiment génial. Ça touche tout le temps aux joueurs. Si vous jouez contre contrôle ça vous assure très souvent une victoire pendant un tour de quoi faire passer quelque chose d'extrêmement fort. Ça sera très rarement contré. Avec son pendant en standard qui est encore plus fort qui est vraiment un staple une carte qui définit le format qui est saisie des pensées. Vous avez les Darby Trail, les Traitrease, j'ai perdu le nom aussi de cette carte en français qui permettent de péter des bêtes noires, des trucs à la créature noire ciblée. C'était une bonne carte, c'était une carte excellente même qu'il fallait avoir en side du temps où mono-black était extrêmement joué. Ces temps-ci ça baisse un petit peu parce que le format s'enrichit, le format se diversifie, les gens ont envie de jouer autre chose. Il y a du June, il y a du Naya, il y a justement du rouge-vert Monsters comme j'ai dit tout à l'heure qui est en train de jouer ces temps-ci. Il y a un deck Burst qui est en train de sortir là qui est très rigolo aussi à jouer. Il y a du mono-rouge, il y a du mono-bleu toujours dans le format. Ça donne envie de jouer ça. Donc du coup le format se diversifie un peu, cette carte perd son intérêt. Il y a des crémations pour enlever les cartes du cimetière ce qui à mon avis est un petit peu hors sujet ces temps-ci. Enfin pas loin d'être hors sujet. Donc voilà le side. Donc en gros, il va vous manquer pas grand chose pour jouer du standard mono-noir. Ce qui vous fera récupérer en premier c'est d'autres démon de profanation comme celui-là parce que c'est une carte qui est indispensable mais il vous en faut 4. Vous allez devoir souvent trouver des spectres de voile nuit aussi. Si vous en avez trouvé c'est peut-être aussi si vous vous rappelez la carte qui était en biobox quand vous achetez une boîte si je m'abuse de Magic de cette édition de Dragon's Mace et vous avez besoin de trouver également d'autres je ne les ai pas sous la main mais d'autres pack rats. Vous avez besoin de trouver ce genre de cartes x4 des chutes du héros. Il vous faudra trouver des muts de cavo aussi ce qui est en général pas donné. Il vous faudra trouver des saisies dépensées. C'est vrai que si vous n'avez pas les saisies dépensées vous ne pourrez pas non plus jouer monoblac facilement. C'est toujours bien les avoir. C'est une des grosses grosses cartes du format. Le fait qu'elle ait été rééditée a été très apprécié par tout le monde. Il y a toujours un anti-bête qui est très sympa qui est Divor Flesh parce que dans le deck que vous avez vous allez toujours avoir normalement très peu de créatures affrontées en face. Ça, ça revient souvent à faire sacrifier une créature qui serait ingérable à l'adversaire ou qui pourrait régénérer. C'est rare, on ne sait jamais. Ou qui serait curer la défense talismanique. Quasiment celle que vous voulez. C'est rare que l'adversaire ait le choix. Il y a des gens qui jouent un fou et des rebosses dans ce truc-là qui permet de ranimer les créatures Vous aurez besoin de récupérer Live Band Zombie aussi la 3-1 qui est absolument géniale qui a l'intimidation et qui exile les cartes de créatures vertes ou blanches de la main de l'adversaire. Une des cartes de base du deck aussi qui a été un sleeper au début qui n'a pas été vue comme une carte énorme et qui du coup maintenant est vraiment jouée c'est une connexion avec la pègre Unerworld Connection qui permet, comme vous le savez d'enchanter un terrain et de faire une espèce d'arriphérixion à la volonté parce que ça coûte le même mana c'est un enchantement aussi c'est une aura celle-là Vous engagez le terrain vous piochez une carte vous perdez un point de vie Voilà Et une fois que vous aurez récupéré ça vous aurez un deck mono-noir assez complet Donc pour revenir à celui-là je pense que le deck le pack d'Eventsborn de The Gods est vachement intéressant et c'est pas toujours le cas parce qu'il y a des choses bien ou pas bien des fois il y a toujours un petit peu de valeur dans ces decks et c'est vrai que ces temps-ci vu que le deck mono-noir est très joué je pense que c'est un deck qui est très intéressant à jouer même pour quelqu'un qui ne jouerait pas toujours tous les jours à Magic il y a des choses à savoir pas non plus des masses mais c'est vachement intéressant à jouer et je pense que en fait pour le prix qui vaut ce pack d'intro Born of The Gods le pack Création Divine Underworld Hyrule est franchement intéressant et à mon avis ça vaut le coup de le choper si vous n'avez pas encore beaucoup de cartes magiques et que vous n'avez pas genre par exemple joué ces dernières années et pas récupéré les Doomblades vous avez toutes d'un coup il y a ces cartes qui valent un petit peu quelque chose vous avez Heroes on Fall Chute du héros Deepakrat c'est un démon de profanation c'est des cartes qu'il faut récupérer absolument Bell Blade il faut l'avoir sous la main même si vous ne le jouez pas c'est toujours sympa de l'avoir et le héros quelques cartes que vous allez trouver comme ça qui ne valent pas très cher mais qui ne sont toujours pas forcément faciles à trouver Préultime ça vaut quelque chose aussi donc c'est toujours sympa et le prix est pas mal c'est assez il y a un bon taux de rentabilité sur le pack et je pense que ça vaut le coup de le récupérer si vous êtes du genre à avoir commencé au jeu de Magic il n'y a pas longtemps ou recommencé et que vous n'avez pas beaucoup de cartes récentes parce que les cartes ont à peu près un an certaine pas loin en tout cas et donc du coup ça peut vous aider à récupérer des cartes que vous aurez absolument besoin de récupérer rapidement pour jouer dans le tournoi et quitte à pas forcément gagner du premier coup au moins vous y aventurez vous y remettre ou vous y mettre tout court et vous lancer dans les petits tournois locaux que je vous encourage à les faire dans vos magasins en local d'ici là on se retrouve à la prochaine vidéo c'était William pour Manandrein ciao